un très grand bonjour à tous alors j'attendais justement que l'heure pour commencer bienvenue bienvenue à tout le monde bienvenue à ce nouveau rendez vous consacré au service d'investissement donc idées d'investissement justement des bours le nouveau service à valeur ajoutée que l'on a mis en place en fin de l'année dernière et que justement s'efforce de mettre à jour tous les mois donc n'hésitez pas si vous rencontrez une problématique technique si vous m'entendez pas ou si vous ne me voyez pas donc à vous manifester et surtout aussi n'hésitez pas à m'interpeller alors un très grand bonjour à tous donc du coup je vous je partage avec vous l'écran tout de suite donc qui qui va nous servir de présentation donc voilà nous allons voir donc de manière progressive tout d'abord donc les modèles de portefeuille ensuite les valeurs du moment puis également les opc du moment les recommandations brokers et enfin le palmarès des valeurs achetées alors tout d'abord donc à noter bien entendu que cette session est consacrée à une nouvelle thématique donc c'est ce qu'on envisage tous les mois de manière justement à chaque fois avons montré les nouveautés mais sous un prisme justement donc différent et donc ce le prisme de ce mois ci concerne les valeurs françaises donc du coup alors donc un rappel très rapide sur les caractéristiques du service donc on parle de quoi on parle d'une multiplicité d'outils qui est justement donc on était comment dire combiné et mis à un emplacement donc unique qui est votre espace client donc pour vous donc les clients d'easy bourse et uniquement pour vous pour le coup donc un grand nombre de ces de ces outils et des services associés donc sont sont consacrés à nos clients et il s'agit pour pour nous de vous accompagner dans la prise d'idées donc donc c'est pour nous être source d'inspiration et donc c'est surtout ça qui nous importe ça concerne trois typologies de produits pour le coup les actions dans un premier temps donc les actions cotées notamment sur Euronext Paris Bruxelles Amsterdam mais également les actions américaines cotées sur le Naiz et sur le Nasdaq et enfin les actions allemandes pour la plupart qui sont cotées sur le Xetra cela concerne également les ETF donc qui sont cotées sur Euronext Paris Bruxelles Amsterdam et enfin ça concerne les OPCVM donc les FCP fonds commun de placement et les CICAV qui sont justement donc gérés activement donc et qui constituent notre gamme pour le coup OPC alors donc on a dit c'est un service qui est donc qui est disponible sur dans votre espace client espace client que l'on retrouve donc du coup je vous montre ici donc normalement on va naviguer entre la présentation d'une part et donc le site internet d'autre part c'est ici vous avez cette possibilité ici de trouver donc en fait cet onglet et à partir de cet onglet de trouver l'ensemble donc des outils qui vous sont mis à disposition donc du coup c'est un par ailleurs en fait un service qui va concerner donc dans un premier temps les modèles de portefeuille et c'est en cela qu'on va s'attarder un petit moment sur le modèle de portefeuille consacré à la France alors vous avez trois modèles de portefeuille qui sont relatifs pour chacun à une zone géographique donc l'europe donc péable les états unis et la France donc on va s'attarder ici justement donc au modèle de portefeuille France qui se retrouve ici donc du coup et qui est constitué on le voit de 15 valeurs donc ce mois ci ce sont 15 valeurs qui vous sont mis en avant dans ce cas dans le cadre de ce modèle de portefeuille par l'équipe d'experts justement donc de la banque postale asset management vous les voyez ici à l'intérieur justement donc de ce modèle de portefeuille vous avez donc des valeurs qui sont entrées donc ici vous les voyez ici et huit valeurs pour le coup qui sont sortis et vous avez trois valeurs qui sont entrées et dans les trois valeurs qui sont entrées vous les voyez ici en fait avec la mention new donc à partir de là donc vous avez cette possibilité d'entrer en l'occurrence sur la fiche valeur associée donc au titre qui vous est mis en avant on a l'estom pour le coup ici et donc cette fiche valeur ce qu'on peut se structure donc de la manière suivante on a donc des éléments d'information sur le cours de bourse on a ensuite des informations justement donc graphique donc sur l'historique de performance sur la dynamique également donc de de l'évolution du cours de bourse pour le coup on a des actualités des actualités à la fois concernant la société mais également concernant le secteur dans lequel évolue la société nous avons un consensus alors il s'agit ici de d'une info d'une donnée particulièrement intéressante donc on a la possibilité avec notre flux d'informations de vous mettre en avant les consensus par par titre donc ici vous avez cette possibilité de voir donc comment se décompose justement le consensus acheter renforcer conserver alléger ou vendre et vous voyez le nombre justement donc d'analystes qui sont acheteurs ou pas sur sur le titre en question c'est du coup en fait un élément qui vient corroboré bien entendu en fait la retenue de cette de cette valeur donc qui vous est poussée dans ce modèle de portefeuille et si vous avez des informations également sur la société et encore ici donc d'autres informations sur le secteur donc cette à cette fiche donc cette première fiche valeur donc vous avez cette possibilité donc ensuite voilà de regarder l'ensemble des informations et de vous forger une première je dis bien une première conviction en fonction justement donc de ce que de ce que énonce le modèle de portefeuille je reviens sur le modèle de portefeuille donc ici donc il alors pour simplement revenir également sur un élément spécifique de ce modèle de portefeuille qui se trouve ici donc et qui justement donc a trait à la note great qui est une note extra financière une note délivrée par l'équipe de la banque postale asset management suivant une méthodologie propriétaire c'est ici un signe certainement distinctif à valeur ajoutée justement donc du service idées d'investissement que l'on vous propose donc vous retrouvez ces notes great dans chacun des modèles de portefeuille dans un premier temps et ainsi que dans l'ensemble des valeurs du moment et on ouvriront tout à l'heure dans le palmarès des justement les valeurs les plus les plus souscrite donc si je reviens à la présentation à présent donc je l'idée c'est de vous dire que donc au delà donc de ce modèle de portefeuille donc on a on associe donc une offre promotionnelle qui est dédiée justement donc à ce à ce modèle de portefeuille cette offre promotionnelle vous est proposée à partir de la semaine prochaine donc dès lundi vous avez cette possibilité justement de vous positionner sur les 15 valeurs du modèle de portefeuille france avec des conditions tarifaires très avantageuses et notamment un remboursement des frais de courtage sur justement lorsque vous vous déciderez de vous positionner sur l'une de ces valeurs donc c'est c'est quelque chose qui vous sera précisé à l'intérieur donc de d'un article et d'une page dédiée à partir de lundi mais sachez voilà vous aurez la possibilité de bénéficier des frais de courtage sur les ordres d'achat sur l'ensemble des actions donc du modèle et à la fois pour des ordres d'achat exécutés au compton ou justement donc en srd c'est à dire le service de règlement différé c'est ce que nous faisons tous les mois donc nous associons une offre promotionnelle à la thématique que l'on déploie avec vous pour vous présenter justement les nouveautés du service idées d'investissement de manière tout simplement à vous accompagner à mieux découvrir les différents avantages du service mieux mieux les découvrir mieux les appréhender et on espère aussi bien entendu mieux les apprécier au delà maintenant de ce modèle de portefeuille au delà justement du mot du modèle consacré à la zone france payable donc tous les idées d'investissement d'autres sources d'inspiration dans le cadre des valeurs du moment ici donc concernant les valeurs du moment donc on les a justement structuré en fonction de thématiques clés donc trois thématiques l'environnement la technologie et la santé et vous aurez cette possibilité donc là aussi les listes ce qu'on appelle les best ideas donc de nos de nos de nos experts de la banque possible asset management et bien ces best ideas sont revus tous les mois également et sont également de nature à être composé de valeurs françaises de titres vifs français ou le cas échéant de tf également français donc là par exemple vous avez donc si on combine les trois thématiques vous avez 22 actions françaises qui sont mises à l'honneur vous avez donc cinq valeurs dans la liste environnement cette valeur dans la liste technologie et cette valeur également dans la liste santé là vous avez trois exemples mais on va les voir nos valeurs du moment on les voit ici donc voilà et donc typiquement si on prend par exemple les valeurs du moment lié à la tech vous savez cette possibilité justement donc de voir quelles sont les valeurs qui sont là aussi justement donc mentionné avec notamment donc le la mention euronext paris pour les valeurs notamment françaises donc si vous rentrez typiquement dans capgemini là on a également le lien vers la fiche valeur donc fiche valeur qui suivra la même structuration bien entendu que dans les modèles de portefeuille donc on a des fiches valeur qui sont typiquement dédié en fait aux titres vifs que nous mettons à disposition nos clients donc il s'agissait donc là donc de la voilà les valeurs du moment donc ensuite donc si on poursuit la présentation donc là ici vous avez justement une quelques remarques sur la note great note great encore une fois qui justement donc repose sur quatre piliers la gouvernance responsable la gestion durable des ressources la transition énergétique et le développement des territoires développement des territoires qui constitue sans doute une caractéristique atypique pour ce modèle d'évaluation extra financier et qui fait écho à l'adn justement donc de la maison mère la banque costale donc ici l'idée c'est que lorsque les experts de la banque costale asset management vont vous proposer des valeurs à la fois dans les valeurs du moment ou à la fois justement dans les modèles de portefeuille ils vont vous les proposer sous le prisme du rating financier donc des fondamentaux bien entendu mais également sous le prisme de de d'indicateurs extra financiers et notamment de la note justement donc qu'ils attribuent à la valeur donc ils vont donc déterminer la note pivot pour justement donc le l'univers d'investissement qui considère et et à partir de cette note pivot ils vont extraire évincer tous ceux qui justement ont une note supérieure donc à la moyenne à la moyenne justement donc de l'univers d'investissement sachant que c'est une notation qui est inversée ça veut dire quoi ça veut dire que plus on est proche de zéro et plus la notation donc qui est attribuée sera considérée comme une note étant une notation bonne une bonne notation donc ça c'est donc en ce qui concerne justement la note great à présent donc autre outil que l'on met à disposition de nos clients dans le cadre du service idée d'investissement ce sont à la fois nos sélections et nos fonds star la caractéristique commune justement donc de ces deux outils donc nos sélections et nos fonds star c'est qu'ils vont concerner les opcvm donc fcp et sika que nous proposons nous sommes sur une gamme aujourd'hui de mille fonds mille donc mille fonds que nous revoyons très régulièrement de manière justement donc à aller comment dire à ajuster en fait justement donc notre offre en fonction de considérations liées bien entendu au track record de performance mais également à des à des considérations de durabilité et et donc voilà donc mille fonds c'est beaucoup et donc pour là aussi vous aiguiller vous éclairer nous nous efforçons donc justement donc de vous avancer des aides des aides à la décision donc l'aide la première aide à la décision que l'on peut trouver ce sont justement des sélections sélections générales et sélections thématiques alors si on regarde ce qui se ce que cela donne justement à l'intérieur de notre site sur le site internet d'easy bourse et là on est dans justement donc l'espace qu'on appelle nous opcvm fonds d'investissement et à l'intérieur de cet espace c'est ici dans notre sélection et ici dans les sélections thématiques que justement nous allons retrouver en fait les différents fonds que nous vous mettons en avant nous avons quatre thématiques en particulier l'immobilier l'innovation les pme et la santé et c'est ici dans notamment les pme donc si on prend notamment les thématiques nous voir retrouver justement des fonds dédiés aux actions françaises donc là vous en avez quatre à l'intérieur justement donc de cette présentation le premier opc qui concerne bnp paris bas donc valeurs françaises on est également bien entendu sur un fond sur deux fonds maison lbpam et sr action focus france ou encore tocville pme donc lorsque l'on rentre justement donc dans ces dans ces différents fonds on retrouve pour le coup les fiches valeur entre retrouve les fiches valeur justement qui elles vont être également dédiées donc aux opcvm donc ici typiquement donc on est par exemple sur un fonds de cpr cpr donc middle cap donc france et à l'intérieur justement donc de la fiche valeur vous allez retrouver un certain nombre d'informations financières et justement donc extra financières liées notamment donc encore une fois à la performance mais également et à la composition donc par allocation d'actifs la composition par zone géographique par secteur d'activité également la composition du portefeuille lié par exemple à des secteurs controversés donc c'est là où vous avez justement par une donnée additionnelle sur l'extra financier donc on a un certain nombre justement donc par exemple de domaines controversés et on peut voir à quelle hauteur le fonds justement donc est investi dans ces domaines controversés bien entendu ensuite vous avez des éléments d'information sur 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 la performance donc du coup la un élément additionnel que vous retrouvez justement dans les fiches valeur consacrée aux opcvm c'est le top 10 justement donc du portefeuille c'est à la fin un moyen de regarder éventuellement comment est positionné le portefeuille et donc de vous forger une opinion un peu plus prononcée sur l'intérêt que présente justement donc le fonds d'investissement mais c'est également une source d'informations pour donc donc des informations à recouper avec celles par exemple qui vous sont proposés dans les modèles de portefeuilles ou dans les valeurs du moment dans la mesure où vous avez cette possibilité de regarder justement quelle est la position notamment des fonds qui sont qui sont bien notés donc au niveau du rating warning star warning star qui est notre fournisseur d'informations justement donc et qui délivre des notes au fond sous forme d'étoiles donc des étoiles qui vont de 1 à 5 pour le coup donc si effectivement le fonds considéré est spécialisé sur les actions françaises et que par ailleurs c'est un fonds qui est noté 5 étoiles par exemple qui est la note maximale pour le coup et bien c'est intéressant de regarder le top 10 justement de ce portefeuille d'investissement pour voir si certaines valeurs qui sont mentionnées dans les modèles de portefeuille ou dans les valeurs du moment s'y retrouvent et donc c'est une manière de conforter tout simplement l'amorce de conviction que vous auriez pu avoir justement donc en consultant nos modèles de portefeuille ainsi que nos valeurs du moment alors ça c'est ça concerne donc nos sélections donc même chose pour nos fonds stars qui se retrouvent dans l'espace opzvm que je vous ai montré tout à l'heure donc là aussi l'idée c'est justement donc tous les mois nous mettons en avant de nouveaux fonds stars et nous nous efforçons de les associons à la thématique que justement nous déployons à l'intérieur de cette session de webinaire sur les nouveautés de notre service idées d'investissement donc là vous n'avez que des fonds pour le coup qui sont consacrés aux actions françaises donc soit des fonds justement donc large cap soit des fonds diversifiés pour le coup ou soit des fonds des fonds small et mid cap également donc des fonds qui sont qui ont qui ont présente l'intérêt d'avoir un aspect qualitatif financier et un aspect qualitatif extra financier donc voilà j'en arrive à un nouvel outil un autre outil plutôt un outil supplémentaire que l'on met à disposition dans justement l'espace client qui concerne le palmarès des valeurs achetées le palmarès des valeurs achetées là aussi c'est tâter justement donc le comment se passe comment comment enfin la température du moment donc et c'est pas la température à un mois que l'on vous propose c'est plutôt en fait une vision structurelle sur 12 mois glissant de manière éventuellement voilà là aussi à vous indiquer bah tout d'abord si justement donc vous apportez un faisceau d'indices supplémentaires sur les valeurs du moment et les valeurs qui sont proposés dans le modèle de portefeuille également vous donner des idées de nouvelles idées et donc nous avons mis en avant ici justement donc les valeurs les plus souscrites par nos clients donc achat comptant achat srd sur 12 mois glissant et par taille de capitalisation donc on a bien entendu les big caps françaises que nous voyons sous les yeux donc là on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment vraiment de de voilà de surprise justement donc à l'intérieur de 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 ce classement là où on peut éventuellement avoir peut-être un peu plus justement donc d'éléments à se mettre sous la danse c'est donc ici le palmarès des larges cap donc les larges cap et allant de donc de 2 de 100 pardonnez-moi de 2 milliards oui à 100 milliards d'euros de capitalisation donc là vous voyez justement donc la liste le top 20 pour le coup donc des valeurs les plus souscrites sur les 12 derniers mois et vous avez également l'information supplémentaire qui concerne la note great ça veut dire que en fait au delà justement donc de l'intérêt que la valeur a pu avoir pour nos clients donc avec le poids justement correspondant vous avez cette possibilité justement de voir quelle est la note great attribué à la valeur en question et du coup faire éventuellement le cas échéant votre allocation en fonction de quelles considérations financières et de considérations extra financières donc large cap donc en ce qui concerne justement donc cette deuxième segmentation troisième segmentation bien entendu les mit cap là ici en fait vous avez les valeurs comprises entre 150 millions et 2 milliards d'euros la même chose donc en fait ce sont c'est sans doute peut-être des valeurs que vous n'aviez pas à l'esprit donc voilà qui était pas forcément dans votre radar et c'est une manière pour nous justement de vous guider gentiment éventuellement vers donc la consultation d'information sur ces valeurs en question afin justement de vous dire si c'est intéressant ou pas de vous positionner dessus enfin dernière segmentation que l'on a mis en avant c'est les small cap donc là aussi donc en dessous de 150 millions d'euros c'est une manière aussi justement d'avoir des informations sur sur voilà des encore des entités des entreprises que l'on a encore moins justement donc dans notre dans notre champ de vision et qui pourtant pourrait éventuellement à la fois répondre à votre intérêt en termes de secteur en termes de conviction justement sur l'économie et le domaine d'activité dans lequel la société évolue et puis également voilà donc c'est alors là vous voyez justement par contre que vous n'avez pas beaucoup d'informations sur la note great c'est essentiellement en raison d'un taux de couverture insuffisant donc on est face à des sociétés qui aujourd'hui n'ont pas encore les moyens les ressources suffisantes pour donner l'ensemble des informations nécessaires et suffisantes donc notamment aux fournisseurs de données extra financiers qui justement donc alimente la méthodologie propriétaire de la banque possède à cet management donc ça veut pas dire nécessairement au contraire même que ce sont que ce ne sont pas des sociétés vertueuses ça veut juste dire qu'aujourd'hui on n'a pas encore d'informations suffisantes pour pouvoir éventuellement les rentrer à l'intérieur du de justement donc de de la méthodologie et de la base de données après les actions on a les etf alors c'est la même le même sujet ici on vous ont été mis en avant donc les etf qui sont positionnés sur les indices actions françaises alors il ya trois typologies d'indices qui justement donc servent de sous jacents essentiellement aux etf pour le coup en ce qui concerne les actions françaises c'est bien entendu le cac le cac avec deux versants le cac traditionnel que l'on connaît tous mais également le cac esg donc avec le prisme extra financier on a également justement donc le l'indice msi france donc l'on voit ici également et enfin on a également le sbf 120 donc par moment on a des on trouve des etf qui sont indexés sur l'indice sbf 120 alors pour le coup sur les 12 mois glissants donc qui ont précédé on n'a pas donc d'etf sur le sbf 120 mais on a des etf sur le cac 40 le cac 40 esg et le mc france simplement ajouter que concernant les etf et notamment les etf indexés au cac 40 vous avez vous avez une pluralité de formes vous avez en fait par exemple les etf qui vont pouvoir jouer justement donc l'indice à la hausse les etf qui vont pouvoir jouer l'indice à la baisse et les etf également qui vont pouvoir jouer l'indice mais avec un effet de levier donc un effet de levier donc fois deux par exemple voilà donc et donc c'est ici par exemple le cas de de l'etf donc qui se trouve en deuxième position et qui est justement on va avoir comme comme indice sous-jacent le cac 40 leverage donc enfin concernant donc la dernière typologie de produits qui a constitué notre focus sur le palmarès des valeurs les plus souscrite par nos clients on trouve bien entendu les opc gérer activement et là avec deux catégories morningstar donc deux on va dire classe active d'une certaine manière donc et est là donc on a le france equity donc on va avoir des fonds diversifiés des fonds qui vont investir sur sur plusieurs profils de capitalisation boursière donc voilà là vous voyez justement donc le pas le palmarès de ces fonds sur les deux derniers mois donc ce sont des fonds qui présentent l'avantage d'avoir une dimension extra financière assez intéressante qui est mise en avant à la fois par l'article asfdr donc qui est qui fait écho à une réglementation européenne donc on a de l'article 8 pour la plupart on a également du label ISR donc et enfin on a justement du globe morningstar qui est en fait une notation parallèle au rating financier que l'on connaît parfois justement sur la forme des étoiles donc ici ce sont donc des globes qui attestent du degré de durabilité du fond voilà donc donc ça c'est pour les opc donc diversifiés que donc en tout cas de par la taille de capitalisation et vous avez ici également donc les opc france donc small et mid cap donc qui sont du coup davantage focus et sur sur les petites et moyennes valeurs là la particularité c'est qu'on va pas nécessairement avoir le label ISR donc on voit parfois à part moment mais mais c'est pas nécessairement ce qui nous importe en ce qui concerne les small et mid cap françaises c'est surtout le label relance que vous voyez également et qui justement donc présente l'avantage de de comment dire de pointer du doigt les fonds qui justement dans participe à la relance de l'économie et qui en fait va orienter l'essentiel de son du flux donc de l'épargne collectée donc sur des valeurs de valeur petite et moyenne valeur française pour la majorité et de manière marginale sur des valeurs également petite et moyenne toujours mais européenne donc donc voilà enfin dernière donc pierre à l'édifice dans cette boîte à outils ce sont les recommandations brokers recommandations brokers que vous retrouvez également dans votre espace client donc l'espace client justement qui que l'on a vu tout à l'heure et recommandations brokers qui présentent l'avantage en fait d'être soit à la hausse soit à la baisse donc ici du coup les informations vont soit contribuer à confirmer votre votre embryon de conviction soit au contraire éventuellement l'infirmer et vous amener plutôt justement à creuser davantage concernant justement la valeur en question donc recommandations brokers que vous retrouvez donc ici à l'intérieur toujours de votre espace client bien entendu et que vous le retrouvez plus exactement donc ici dans les recommandations voilà donc tout est concentré au niveau justement donc du même endroit comme j'ai pu vous l'indiquer en amont de la présentation que veut dire boîte poids dans les tableaux denis alors en fait déjà la première chose à savoir concernant effectivement les tableaux que je vous ai mis en avant c'est que vous allez avoir une note qui va récapituler l'ensemble justement de ce palmarès tous les mois cette session de webinaire consacré à une thématique s'associe en fait se voit associé à deux choses la première donc l'offre promotionnelle que je vous ai montré tout à l'heure donc on vous aurez à priori une note promotionnelle tous les mois et aussi justement donc le palmarès des valeurs les plus souscrites et donc pour répondre à votre question le poids correspond en fait au point de du support de l'opc à l'intérieur des opc justement donc france small et midcap equity donc donc voilà donc du coup plus le poids est important et puis on va dire que justement l'opc a été a été sollicité a été donc souscrit sur les 12 derniers mois voilà donc c'est une manière pour nous également de vous montrer comment dire une certaine hiérarchisation au niveau justement du palmarès donc c'est une information supplémentaire à avoir à l'esprit lorsque vous lisez justement donc ces différents tableaux qui vous sont mis en avant donc donc voilà alors je terminerai avec deux deux sujets donc le premier concerne donc les fonctionnalités que vous avez en particulier à l'intérieur de des valeurs du moment et à l'intérieur également donc ici des modèles de portefeuille on vous a mis à disposition donc alors de fonctionner donc deux fonctionnalités ici donc la première donc si on prend le notamment par exemple voilà ici le modèle de portefeuille france vous avez ici donc trois points de suspension donc sur la verticale qui vous amène éventuellement à avoir quatre fonctionnalités donc le bouton acheter le bouton vendre le bouton alerte sur cours et le bouton analyse analyse valeur alors la première chose que j'aimerais vous montrer c'est l'alerte sur cours donc pour toutes les valeurs en fait que l'on vous propose vous avez cette possibilité justement donc de d'indiquer des seuils des seuils à la baisse ou des seuils à la hausse donc avec précision d'une date de fin et avec la possibilité également de voir par quel biais vous souhaitez justement donc être alerté donc c'est c'est une fonctionnalité que vous retrouvez également ici dans mes outils mais que vous avez directement comme j'ai bien comme je viens de vous le montrer à l'intérieur du modèle de portefeuille donc vous pouvez du coup constituer autant d'alerte que vous le souhaitez et c'est une manière du coup pour vous et bien tout simplement de suivre d'une autre manière les justement titres que l'on vous met à disposition que l'on vous met en avant pardon dans ce service aidé d'investissement l'autre fonctionnalité que justement je vous montrais tout à l'heure c'était alors celle ci donc on revient ici et donc on vous montre là donc c'est alors donc on revient sur voilà le portefeuille france et si on prend alstom vous avez également analyse valeur analyse valeur justement c'est un net supplémentaire qui justement fait écho à un service que l'on a avec le pourvailleur equity trade analysis et donc c'est une manière justement donc de voir en fonction notamment de quatre styles donc qui sont le style value donc le style décoté le style gross le style croissance le style quality le style qualité et le style momentum donc si dans quel horizon d'investissement avec elle également stratégie d'investissement il est opportun de se positionner sur la valeur qui vous est énoncé donc donc voilà ça c'est quelque chose que vous avez directement pour chacune des valeurs donc du modèle de portefeuille et des valeurs du moment ça c'est donc les deux premiers justement éléments d'aide à la décision donc autour de ce service idée que je vous souhaitais que je souhaitais vous montrer et l'autre sujet donc que je souhaitais également vous montrer c'est effectivement le la liste personnelle la liste personnelle ainsi que pro real time donc les listes personnelles c'est toujours dans votre espace client cette possibilité pour vous donc dans en allant dans outils et dans ici donc liste personnelle de mettre justement donc créer de créer éventuellement par exemple le la liste action france et à partir de là donc à partir de votre liste action france vous avez cette possibilité donc ajouter une liste par exemple on va dire action france vous savez cette possibilité donc voilà à l'intérieur de ce de cette liste là donc que l'on retrouve normalement ici d'ajouter justement donc par exemple le un des un des codes is in donc que vous avez trouvé dans le modèle de portefeuille donc là c'est là et typiquement donc si on retrouve on revient sur le modèle de portefeuille france donc ici vous avez donc le code is in qui est mentionné là donc par exemple pour michelin donc vous prenez ce code is in et à l'intérieur justement donc de cette de cette liste personnelle vous avez cette possibilité d'ajouter une valeur donc cette valeur elle va être ajoutée avec son code is in elle va par ailleurs justement donc ajoute être ajouté en fonction de sa de sa caractéristique donc action et pour le coup en fonction de la place de cotation donc et en recherchant vous avez justement cette 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 donc une liste qui apparaît et vous avez cette possibilité du coup de sélectionner avec en plus cette faculté d'acheter une note une note donc eu égard en fait à au pourquoi pourquoi vous vous avez décidé justement de mettre cette valeur dans votre liste personnelle donc donc c'est là aussi une autre manière un peu comme les alertes sur cours de de suivre justement donc les idées d'investissement que l'on vous met en évidence vous pouvez bien entendu faire la même chose avec les opc qui vous sont qui vous sont mis en avant dans la sélection avec ces opc donc qui sont mis en avant dans les constats avec bien entendu les valeurs les plus souscrite donc également donc l'idée c'est simplement justement de prendre le code is in le cas échéant et ensuite justement donc de l'ajouter soit pour en fait émettre une alerte sur cours soit pour éventuellement étayer votre votre liste de valeurs personnelles et le dernier outil d'aide à la décision justement donc que je vous souhaitais en fait vous montrer c'est effectivement le donc ici pro real time voilà donc pro real time qui alors qui est en fait un parallèle pas à l'inverse un parallèle justement donc de l'outil equity trade analysis va être un outil davantage graphique alors que equity trade analysis oui va se baser surtout sur les fondamentaux en fait si vous voulez donc analyse fondamentale analyse technique et pro real time doit être un outil supplémentaire à utiliser vous l'avez aussi donc ici dans d'un outil je viens ici analyse graphique pro real time voilà donc ici c'est la page justement dédié à cet outil et c'est donc un outil qui à partir là aussi justement du code is in va vous permettre d'avoir des informations sur technique graphique sur la valeur en question donc en fait on est on essaye de vous présenter cette boîte à outils idées d'investissement comme en fait une boîte qui se compose d'un faisceau d'indices un faisceau d'indices qui vont vous être présenté par différentes formes avec justement des outils par ailleurs d'appréciation des outils d'aide à la décision qui du coup derrière vont normalement on l'espère c'est ce que c'est le but recherché par easy bourse vous aider à forger une conviction sur une valeur donnée et c'est normalement la cumulation de de ce des indices justement donc du faisceau qui justement vont au final vous amener à vous dire oui ça vaut le coup non ça ne vaut pas le coup et et donc du coup arbitrer vers vers une autre valeur donc ce sont les outils d'aide à la décision qu'on souhaitait justement donc également vous présenter et sur lesquels on souhaitait mettre l'accent dans justement donc ce service idée d'investissement dans son entier dans son entièreté donc voilà je pense en avoir terminé avec ma présentation voilà donc à retenir du coup que c'est un service voilà qui est destiné à vous accompagner dans votre choix d'allocations que c'est par ailleurs donc un service qui a une forte composante extra financière composante qui constitue sans doute une de ses plus-values justement donc avec la méthodologie great de la banque possible asset management c'est par ailleurs en fait justement donc un service et des idées qui sont mis à jour donc tous les mois et enfin on espère également justement donc vous apporter des fonctionnalités supplémentaires donc dans le cadre de ce service afin d'optimiser justement dans ses notions d'efficience voici donc les informations que je souhaitais que je souhaitais justement vous communiquer aujourd'hui eu égard en fait justement à ce à cette thématique action française il serait intéressant de faire le tour par rapport aux idées d'investissement concernant une thématique particulière telle que l'hydrogène alors mthéo oui nous pourrions envisager effectivement déjà de rentrer un peu plus dans la granularité et concernant l'hydrogène cela me fait dire que nous lançons un cycle de conférences esg la semaine prochaine donc ça sera un cycle de conférences mensuelles et donc la première se tient la semaine prochaine mercredi prochain à 18 heures c'est en fait un cycle de conférences que l'on organise en partenariat avec la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement et c'est en fait un cycle de conférences qui tente à mettre à l'honneur à la fois une corporate et à la fois une société de gestion pour le coup concernant la première de la semaine prochaine de mercredi prochain et normalement on vous a envoyé les invitations ça va concerner l'hydrogène vert donc quel avenir pour l'hydrogène vert avec en guest star la société engie d'une part et un expert un gérant expert thématique de cpr asset management donc société filiale d'amundi qui a la particularité d'avoir lancé il ya quelques quelques années maintenant un fonds justement sur l'hydrogène donc un fonds dédié à l'hydrogène donc donc voilà et on va aborder un certain nombre de sujets pratico pratiques autour justement de cette thématique d'investissement thématique qui fait partie en fait de l'un de nos piliers de notre engagement citoyen donc le genre l'engagement citoyen d'izy bourse on a nous avons trois engagements trois trois piliers pardonnez moi que sont la transition énergétique l'inclusion sociale le développement des territoires et donc là on commence avec la transition énergétique et donc avec l'hydrogène vert et il y aura en fait une rubrique comment investir dans l'hydrogène vert qui sera donc abordé à ce moment là mais je comprends je comprend ma thé en fait en tout cas la l'idée de dire que peut-être ça serait bien à lorsqu'on aura présenté l'ensemble donc des modèles de portefeuille et des valeurs du moment de rentrer un peu plus dans la granularité d'un secteur donné justement donc pour peut-être avoir des informations un peu plus détaillées un peu plus précises donc voilà bah écoutez merci énormément en tout cas à tout le monde merci à tous d'avoir participé et et puis je vous dis je vous dis du coup à à très bientôt à très bientôt pour pour une nouvelle aventure déjà la semaine prochaine c'est justement donc j'ai j'ai le plaisir de vous avoir en fait en tant que participant à cette première conférence et j'ai justement donc avec la f2 ic et et donc encore une fois avec engie et cpr asset management et puis de toute façon l'idée encore une fois c'est de réitérer donc tous les mois une session et donc lié à notre service aidé d'investissement avec une thématique sous-jacente donc là pour l'instant pour nous c'était donc on a commencé avec les valeurs américaines et puis donc on va on va on va poursuivre justement donc on a poursuivi avec l'environnement on a envisagé la technologie aussi donc là les valeurs françaises il nous reste deux autres sujets à aborder donc la santé et puis également l'europe le cas échéant et puis ensuite on rentrera justement davantage dans les dans les sous-thématiques merci énormément à tous et puis je vous dis du coup à très bientôt au revoir au revoir tout le monde